Et si Paris était complètement inondé sous l'eau ? Imaginez un peu la catastrophe ! Et bah c'est déjà arrivé, en janvier 1910. Cette année-là, des pluies de dingue s'abattent sur la France. Le 20 janvier, la presse s'inquiète du mauvais temps et des inondations. La navigation sur scène est à l'arrêt et il n'y a plus de place pour passer sous les ponts. C'est le début d'une semaine absolument terrible. Le lendemain, les eaux du fleuve trouvent leur chemin dans les égouts et les tunnels souterrains de la ville et vont ressortir par les bouches d'égouts et les entrées piétonnes du métro. A son apogée le 28 janvier, la montée des eaux atteint 8m42 au pont des Tournelles. C'est énorme. Paris prend des allures de Venise, sauf que vous l'imaginez bien, les infrastructures ne sont pas prévues pour ça. Avec la montée des eaux, les usines qui fournissent l'air comprimé et l'électricité publique ne fonctionnent plus. Donc la ville est plongée dans le noir. Les transports sont à l'arrêt et les horloges s'éteignent. Et là vous devinez bien un petit peu le petit goût de fin du monde qui s'ensuit. Les rats sortent des égouts pour envahir les immeubles, l'eau potable vient à manquer, tout comme la nourriture. Par contre, les déchets restent sur place et s'entassent. Le 29 janvier, la Seine baisse enfin. Mais il faudra quand même attendre 35 jours pour que le fleuve retourne complètement dans son lit. Les dégâts que la décrue révèle sont absolument considérables. Finalement, la catastrophe fait pas tant de victimes que ça, malgré son ampleur, une trentaine tout au plus. Mais ce sont 200 000 parisiens qui se retrouvent sans logement. Les conséquences sociales sont énormes et un vast élan de solidarité nationale va émerger pour aider à dédommager les victimes. Dès février, on a un rapport gouvernemental qui va analyser les causes de la catastrophe et qui va proposer de nombreuses solutions pour éviter qu'une catastrophe de cette ampleur ne se reproduise. Et limiter les conséquences de telles catastrophes, favoriser notre relèvement post-catastrophe et développer la culture du risque, c'est le combat quotidien de l'AFPCNT qui est partenaire de Nota Bene pour cette vidéo. L'AFPCNT, c'est une association nationale qui va diffuser et mettre en commun les connaissances et les outils dédiés à la réduction des risques de catastrophe tout en fédérant les acteurs du domaine. L'idée, pour résumer, c'est que si chacun sait quoi faire en cas de problème, ça réduit le nombre de victimes et les dommages potentiels tout simplement. Le 13 octobre, c'est justement la journée nationale de la résilience. Elle a été instaurée par le gouvernement depuis 2022. Et à cette occasion, l'AFPCNT et de nombreux acteurs vont proposer des activités, des séminaires, des colloques, avec des experts nationaux et internationaux pour sensibiliser les citoyens à la culture du risque. Alors pour vous rendre à l'une de ces manifestations, eh bien je vous invite à consulter la carte interactive nationale sur les sites internet des ministères en charge de l'intérieur et de l'écologie. Se protéger, c'est important. Alors vraiment, pensez-y ! d'avoir regardé cette vidéo !